Je filme. Donc là on est au stand de Sandra Garcia qui est une illustratrice très très connue et très réputée. Elle est adorable. Coucou Sandra, ça va ? Alors Sandra, elle illustre en fait. Elle écrit pas mais elle illustre. Elle illustre la même chose. Donc vas-y, cause un peu dans le micro pour nous dire, pour nous présenter tes bouquins. Je sais que t'es en forme aujourd'hui donc tu veux que je t'aide ? Oui, aide moi aussi, s'il te plaît. Donc Sandra, moi je l'ai connue par Rose à qui je fais un gros bisou. Rose Marie Noël Grécier qui a donc écrit L'intrépide Petit Soldat qui n'était pas de plomb. Qui a un très très joli conte. On ne le trappe pas mais... C'est un joli conte et en plus. C'est vrai qu'il a un côté féerique et magique. Et qui se prête tout à fait à la période où on va sur Noël. Donc ce livre il est vraiment adapté pour cette période en plus. Voilà, donc n'hésitez pas à foncer. En plus il n'est pas, je veux dire... Après, moi j'étais tombée sur un petit bijou dernièrement aussi. Enfin c'est tous des petits bijoux. Le chat immobile qu'il faut que je chronique d'ailleurs. C'est un collabo. Ce serait bien. Il y a un très très bon bouquin de... J'ai mangé son nom mais de Jean-Marc Dessy. Voilà. Et voilà. Il se lit très très bien. Il est très agréable. On le verra en chronique. Et donc il y a des chats pitres parce qu'on parle de chats immobiles. Et il y a une fin que j'aime beaucoup. Et l'avantage c'est qu'il peut être lu par des enfants de 8-9 ans. Mais il peut être aussi lu à des petits parce qu'il est composé en petits chapitres. Ce qui fait qu'on peut chaque soir lire un petit bout d'histoire. Un petit bout d'histoire sans... Donc il est vraiment, vraiment... J'ai vraiment bien ceci. Voilà. Le chat immobile. Vous avez le dragon qui voulait apprendre la conjugaison. On en a déjà parlé sur le site de l'ANUS. Donc on n'y revient pas. Vous irez voir. Et le dernier ? Le petit dernier zut que mon papa est confié. Il est très très bien parce que c'est l'histoire d'un petit garçon qui n'est pas content parce que son papa n'est jamais là. C'est ça en fait. Il fait un peu. Exactement. Donc beaucoup d'enfants peuvent s'identifier aux petits garçons dans l'histoire parce qu'on travaille tous beaucoup et on ne voit pas souvent nos enfants. Et il apporte une magie au lit parce qu'il y a une petite étoile filante qui intervient dans l'histoire. Et du coup, ça donne beaucoup de féerie à tous ces livres. On est en train d'en parler. On est en train d'en parler, justement. Allez-y, mais elle va vous en parler. Je ne vous file pas. Ne vous inquiétez pas. C'est l'histoire d'un petit garçon qui râle parce que son papa est poupier donc il n'est pas souvent là. Et il aime même pas plus souvent. Et il y a une étoile filante qui intervient dans l'histoire. Donc ça donne tout un côté magique et féerique à l'histoire pour lui expliquer ce que fait son papa. Donc l'avantage, c'est que l'auteur a choisi un pompier pour illustrer cette histoire. Mais n'importe quel enfant peut s'y retrouver parce que malheureusement, aujourd'hui, la plupart des parents travaillent beaucoup et ne sont pas souvent à la maison. Les illustrations, c'est parfait. Parfois. C'est vrai ? Oui, c'est tout. Merci, c'est gentil. Merci beaucoup. C'est très gentil. Oui, je suis illustratrice.